... En voyant nos photos, beaucoup d'entre vous nous disent qu'on grandit beaucoup. On ne s'en rend pas bien compte évidemment, mais c'est vrai qu'on s'épanouit pendant ce tour du monde. Outre tous les souvenirs incroyables qui nous font grandir, nous avons aussi eu quelques joies de pré-adolescence. A Bangkok tout d'abord, nous avons fait une séance de fish massage avec Nel, notre copine tour du mondiste. Et nous ne sommes pas prêtes de l'oublier. A Bali, nous avons été marqués à vie par un tatoueur qui avait sûrement plus l'habitude des percings que des oreilles percées. Mais qu'importe, nous pouvons maintenant faire du lèche vitrine autour du monde pour quelques boucles d'oreilles qui ne plomberont pas les bagages. Vénus, elle, danse partout où elle se trouve. Ce n'est pas nouveau, mais ça nous permet de comprendre qu'elle est heureuse pendant le voyage. Maman forcément est épanouie, puisqu'elle réalise son rêve qui est largement au niveau de ce qu'elle attendait. Et papa ? Papa, son humeur dépend en grande partie du drone. Et on peut vous dire que maintenant, il est plus facile de compter les jours de mauvaise humeur que les jours d'euphorie. Il vole et il est heureux. Cette année est pour lui un stage intensif qui le remplit d'espoir pour une activité future à notre retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors si vous aussi vous pensez un jour tenter une telle aventure, n'hésitez pas, foncez ! ...